Les deux ont demandé-lors que nous sommes quand nous étions la première finissante. De quoi ? Quand nous allons connavoir des choses, nous allons voir les éditions. Nous avons eu l'élection de ceux qui l'ныйcast ont été moyenne avec la place de 2006. Nous allons préparer les éditions. C'est-à-dire que nous avons préparé une élection en 2011. C'est-à-dire que nous avons préparé une élection en 2011. Non. Si le président est magistrat... D'abord, cette déclaration est grave, gravissime pour un président de la République. À la justice, pourquoi ne pas recouper tous avec des preuves à pécher le président à la Cour de cassation ? As-a-la moussa la. Vous voyez qu'aujourd'hui, les présidents s'interfèrent dans tout. Dans tout. Même la justice, ça s'interférait. Mais Kabouya dit que le président honoraire Kabila, Abima, a... Mais c'est Kabouya. Kabouya, Kabouya. Sans se faire signaler... Mais nous pouvons nous dire... Je ne sais pas. Il ne faut pas justifier votre incompétence au travers du président Kabila. Il ne justifie pas. La guerre, le bébé, le maïsure. La guerre, le bébé, le maïsure. Comment réagit le franc commun pour le Congo sous les accusations de l'ancien président de la République d'être de connivence avec Paul Kagame et même Kornay Nanga ? Quel est l'avenir du franc commun pour le Congo ? Quelques années après les élections, comment réagit le franc commun pour le Congo face à la situation que traverse le pays, face à la marche du pays ? Comment le pays est-il géré ? Six années plus tard, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Face à l'opinion, on reçoit pour vous un cadre du PPRD. Ancien parti présidentiel, en face de nous, il annonçait il y a quelques mois le retour du franc commun pour le Congo au pouvoir. Le dira-t-il encore aujourd'hui ? Nous le saurons. Monsieur India Omari, il nous fait l'honneur de reprendre nos questions. Bienvenue, monsieur India Omari. Merci, Dan Mononga, un bon journaliste. Merci également à madame Naomi Pila. En tout cas. Ça fait longtemps et presque une année. Presque. Non, oui. Ok. On est là. Votre sourire est évocateur. Ah, on est là. La résistance. Alors, je suis avec madame Naomi Pila pour la partie bingala. Bienvenue. Merci, Ndko Dan. Lui-là, on est là. 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 Bon, à toi, qu'est-ce qui… On est là. C'est parce qu'il y a des pouvoirs à faire, il y a des bilingues, des niamou, des niamou, des niamou, des niamou. Et puis, il y a des bilingues. Parce que moi, je t'en prie à ma famille. Je t'en prie à ma famille comme ça. Je t'en prie à ma famille. Je t'en prie à ma famille. mais j'ai été étonné quand on a dit que mon conseil a évalué déjà le gouvernement a annoncé que dès le débit en mois prochain à 2025 il a dit peut-être il a dit il a annoncé quand il a annoncé le remaniement dans quatre mois nous sommes au mois d'août n'est ce pas mais j'ai dit ceci il est de la probabilité mais je suis mais maintenant ça devient drôle un président de la république qui est dans la cuisine maman a eu à l'ambar à la cuisine a zoïb sa ba na yo l'oubli à l'oubli peut-être togolia n'a pas qu'on veut togolia te togolia dans dix jours oui togolia te tu n'a pas papa papa bon papa est ce que togolia habite toi yébité c'est ça non peut-être toi yébité un bon papa est un mouto il a zo la gisabana na yo a zo pe sa banon espoir les rôles d'un politique quand il est au gouvernement ou bien il dirige un pays c'est de donner d'espoir à son peuple c'est ça les rôles j'ai dit non non mais bon je suis en train de l'entrée via la population et l'onine et à la 5e 10 ans l'année prochaine au mois de janvier et l'eau qu'on n'y a pas l'oblique et non togoto asie a évalué à l'oblique si autant va yébité déjà pas ministre et non d'ici le mois de janvier n'a zo be nana minouna moussa la ministre s'abou sa année il faut aïe bat il faut aïe bat le chef de l'état c'est le citoyen et les mieux renseignés du pays non vous vous étonnez le chef de l'état et les citoyens le plus mais quand le m23 était venu ici a fait 14 mois ici le chef de l'état n'était pas au courant ah vous savez que non les amakamba kakonde lui n'était pas au courant mais je suis étonné du fait que non tu m'as dit que le chef de l'état n'est plus tu ne sais pas que non chaque fois on repose la question si 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 il y a eu pas qui a eu mazara qui concerne t'es n'y a eu pas qui concerne t'es bah 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 les gens qui sont qui ont un mandat d'arrêt un mandat d'arrêt international sous mandat d'arrêt international bah yéa ou bah ça dit 14 mois bah coti bah coti n'a pas casernes militaires la loi sur l'armée vous connaissez ça vous avez déjà lu la loi sur l'armée de 2013 parce que réforme et armée m'a dit en 2011 moi je suis fonctionnel en tête et ça là 2013 loi et armée bimi balobi boi il n'y a que le cognatana yo ma colonie aux alabas casernes militaires il n'y a que le chef de l'état qui paie il est le premier à connaître vous n'allez pas un individu ne peut pas c'est comme ça qu'on dit quand tu regardes la zone les zones militaires et les zones les forces on appelle les zones de défense et les forces on dit mise en oeuvre il n'y a qu'un seul président de la république commandant suprême qui peut déplacer un pléton ou une section des ici chez nous 11 personnes 11 à 12 personnes aux états juste les 14 14 personnes si une section se déplace du point a à b le président doit être informé c'est lui qui déplace les sessions même les chefs d'état-major n'a pas n'a pas le droit de déplacer une section mais quand oui l'ingouma se retrouve en banzangon il est dans la ouïe tozaba artillerie nabiso il se retrouve à moanda au zomona ça doit être avec un corps du commandant suprême vous pouvez lire l'article 83 de la constitution le président de la république et le commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo point et non de la police nationale non la police oh bah l'obaga oh non commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo et de la police n'a pas qu'o-saka pas qu'o-saka bi non mais ça n'empêche là ça n'a pas non ça n'a pas empêché de quoi est ce que le chef soit ne soit pas au courant soit informé ne soit pas au courant c'est à informer c'est à dire il est au courant informé du fait que quand les chefs n'est pas les plus informés je sais que c'est pas ça est en connivence avec corneille nanga mais moi je les connivence avec le m23 c'est il n'est pas le premier à le dire mais même les éric nkouba les rapprochés de nanga l'avait le président de la république monsieur quand le président de la république commence à se comporter comme tout le monde comme moi pour dénoncer il ne joue plus les rôles il ne sait plus ce qu'il fait comme fonction le présent agit il ne dénonce pas il ne fait pas les accusations conformément à ses prorogatives quand il a un dossier au babin à renseignement il recoupe parce que le coordonnateur du service de renseignement s'appelle le conseil spécial qui lui donne tout ce qui vient des services les grands clients c'est les conseils spécial lui il fait monter les informations là ses renseignements et le président n'est pas que manger les renseignements quand il a des renseignements s'il trouve que non ces entreprises sont exactes il ya exactitude il renvoie qui des droits c'est la justice tu comprends qu'est ce qui se passe il ya un procès de nanga afc qui se déroule qui est demandé par le président de la république et ces procès là on a cité nulle part on a cité kabila on a entendu cité kabila ou par kabouya monsieur kabouya dans une matinée kouba attendez attendez moi c'est moi c'est pas quelqu'un qui ramasse les choses à l'issue d'un échange que kabouya messi kabouya augustin a eu avec le président de la république en sortant du palais au fait palais de l'ouïa de l'ouïa kabouya fait une matinée politique il a dit que un babilo réseau c'est le makouna eza kabila rappelez vous après deux semaines on a interrogé kouba à la citer kabila on est même moi j'étais cité dans ses proches vous avez fait le buzz c'était parti ici mais quelques temps après aujourd'hui le procès vient de se terminer on a cité ni kabouya ni moi parce que c'est le procès qu'on attendait que kouba qui a été par cité kabouya mais à la justice il n'a pas dit ça devant tout tout le monde il n'a même pas cité c'est qu'on a fait on a dit même que non mais il a fait ça il n'y a pas force il n'y a pas de fumée sans feu c'est quoi il n'y a pas de fumée sans feu c'est votre adage c'est un adage prophétique pourquoi non attendez d'abord nous sommes dans la bible non non mais ici nous parlons à un journaliste qui pose des questions à un homme politique attendez vous vous avez le journalisme à ce qu'on appelle six questions de référence le journalisme n'est fait que ce que lui voit ce que vous dites ici les faits les événements vous êtes là vous chassez vous pour chasser les événements attendez je termine j'ai dit c'est ça attendez là des questions non mais attendez c'est ça vous avez les six questions de référence vous n'allez pas aller tourner à gauche à droite ce qu'ils ont fait les renseignements stratégiques ils ont cinq questions de référence les enquêtes mais le président dit que non il y aura enquête c'est ce qu'il a dit vous vous avez le ministre de la justice si maïa procès en gros à l'acquis que la personne était moussous barroquant mais le même ministre de la justice quand on lui a posé il a contredit le président de la république sur place quand on lui a posé la question par un blanc un journaliste blanc étranger qui est kabila il a dit quoi on ne gère pas un pays en citant les noms des gens c'est le ministre de la justice il a répondu à quoi il a répondu au président de la république apparemment on ne cite on ne gère pas un pays en citant c'est une phrase qui a été lâchée donc s'il y avait des certitudes ce qu'on appelle fait ou événement kabila devait être cité dans les procès il est humain il est humain cette envie a été fait dans quelles conditions vous parlez du citoyen le mieux informé de la république mais il vous a dit à maintes fois il nous a dit tous à maintes fois qui n'a jamais été soit il n'est pas informé quand il ya des événements vous pensez que vous êtes mieux informé que le chef de l'état c'est ce que vous voulez dire à l'autre vous êtes mieux je veux à ce que le président à chaque fois il intervient qu'il soit capable de nous dire la vérité par rapport à au fait c'est tout c'est ça que moi je demande le président devait élucider il a dit quoi kabila a boycotté à propos de kabila il a boycotté les élections il prépare l'insurrection il est à fc il est au même moment lui qui prépare il est au même moment à fc tout ça c'est dans les bits de discuter son frère kagame par rapport aux affres que nous sommes en train de vivre à l'est c'est ça hier c'était kagame qui était les parrains du m23 et afc aujourd'hui c'est le plus kagame ça devient kabila est ce que vous comprenez ça c'est à dire qu'aujourd'hui kagame kagame ça pose un problème regardez pourquoi vous allez voir bientôt le président le président anglais qui va venir pour il viendra ici il viendra ici à cause du discours de la sortie médiatique du président parce que cette sortie complique la situation complique l'opinion publique internationale on ne sait plus à quel niveau écoutez hier c'était kagame mais aujourd'hui ça devient une affaire congolo congolaise le président l'a dit aussi que kagame est un criminel il va discuter avec lui pour qu'il sache qu'un criminel on ne discute pas avec lui un criminel on l'arrête on ne discute pas avec un criminel on discute avec un belligérant sur le plan international moi je suis je suis internationaliste on ne discute pas avec un criminel un criminel est même dans la catégorie des terroristes quand il est terroriste on trouve des mécanismes des délémataires c'est ça le principe international vous n'allez pas vous ramener on ne discute pas avec on va discuter quoi d'ailleurs le président n'a même pas dit qu'il va discuter il a dit il va parler c'est à dire il considère celui là comme un petit enfant qui va lui parler et lui l'autre là n'aura pas à dire il va lui parler tout ça c'est à cause du fcc c'est à dire quoi du de tout ce qu'il ya eu comme accord accord de quoi conclut le mixage brassage ça a été conclu en quelle année les accords le fcc est au pouvoir pour conclure les accords et tout ça c'est quoi moi je ne comprends plus les ça vient faire ça j'ai les brassages c'est quoi ça vient faire quoi dans cette discrétion je préfère vous aider parce que vous comme ça c'est une histoire et là on a mis toute la population vous comprendrez Kabila avec la population en 2013 avait mis fin avait mis fin au M23 vous connaissez ça le président lui-même quand il est arrivé au pouvoir il est allé aux nations unies pour dire le M23 était défait si vous vous n'avez pas des vidéos nous nous avons des vidéos que nous nous retenons et tout ce qu'il dit lui l'avantage avec lui c'est quoi il réagit à tout moment et nous notre notre laboratoire c'est quoi nous aimons quand il réagit nous prenons ça mais les accords restent attendez qu'est ce que vous appelez accords de 2009 oui ça reste mais c'est-tu l'ombeté où dans les accords de 2020 en 2009 ces accords là ça reste mais je vous dis je vous dis attendez attendez monsieur tu peux aller il y a à l'iniquine il y a une faculté qu'on appelle sciences sociales politiques et administratives il y a un département qui s'appelle les relations internationales les accords en sciences en sciences politiques les accords se font les accords se font et se défont tu comprends est-ce que tu me comprends c'est ça un principe sacro saint la science c'est la vérité les principes les accords c'est la vérité les accords du coup s'il y avait un accord en 2009 si les 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 c'est qu'ils ont les belligérants les les gens qui étaient en conflit ne se sont pas mis d'accord sur les accords ils peuvent casser en quel moment ils ont été cassés ils ont été cassés quand quand bosco tanganda n'a pas obéi à venir à kinshasa malgré que non on voulait mettre on voulait à ce que tous ces militaires qui étaient à l'est viennent être formés à kinshasa enfin d'être déployés il était congolais au ronde j'ai dit ceci tanganda mais écoutez votre vous avez vous avez une carte une carte d'identité je me pose la question tu me poses moi la question moi je peux te poser la question est-ce que tu es congolais pour le moment tu es congolais mais attendez ici c'est moi qui ici c'est nous mais mais parce que nous n'avons pas de carte d'identité nous n'avons pas de carte d'identité tous depuis depuis l'époque de Mobutu il y a eu un septembre depuis 90 on n'avait plus de carte la disparition des cartes pour citoyens on ne savait pas on nous a mis ici dans un processus où il faut seulement aller témoigner 5 personnes pour témoigner que Naomi Mpila asa congolais c'est tout c'est sous votre mandat sous votre règne écoutez c'est un processus y compris c'est un processus vous avez fait 18 ans au pouvoir vous n'avez pas laissé les cartes d'identité monsieur monsieur je veux vous dire vous ne comprenez rien ah bon ce processus de 18 ans Tshiseke Diwa Moulumba faisait partie parce que quand nous étions moi j'étais comme j'étais expert de San City tu comprends si vous voulez que je vous libère nous avons il y a eu un accord qu'on appelle accord de San City et un autre accord qui avait mémorandum 1 et 2 de l'armée 1 et 2 de l'armée d'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà lu ça il faut lire moi j'ai ça tous les deux mémorandum sur le mixage réinsertion tout ça signé par Etienne Tshiseke Diwa Moulumba ce sont eux et les RCD qui ont favorisé le mixage signé par comme délégué signé par lui et c'est comme ça qu'il est parti au Rwanda avec Moubake Moubake a même fait plusieurs années au Rwanda délégué par Etienne Tshiseke Diwa Moulumba et vous savez vous savez cette histoire qu'on vient de Genococ 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 tu sais celui qui avait après cette bataille de Kisangani celui qui est qui est passé en revue devant les troupes rwandaises à chose Etienne Tshiseke Di et son garde-corps était Kabila était innocent de tout ça son garde-corps était qui ? était Kabila est indemne mais je te dis de ce côté là il n'a pas de il n'a pas de il n'a pas de reproche Kabila n'a jamais été Kabila n'a jamais été aux négociations de Saint City il a envoyé ses délégués mais Papa Etienne Tshiseke Di était délégué de la composante opposition politique voilà pourquoi voilà pourquoi attendez pardon Kabila ne s'est jamais déplacé aller signer les accords à Saint City il était représenté oui c'est ça la différence c'est lui qui était là il était représenté mais tu sais qu'il dit il était vivant là-bas c'est ça la différence c'est là sur le plan sémantique lui était là il était là vivant comme ça et Kabila était et d'ailleurs je vais vous dire sur les histoires de mixage Kabila n'avait jamais n'avait jamais accepté il a accepté plus tard par parce que l'opposition politique la société RCD MLC de Jean-Pierre Bemba était était là plusieurs voix se sont élevés et la communauté internationale il a pu accepter plus tard pour le mixage et la récession il le regrette aujourd'hui il ne peut pas regretter il assume comme président de la république différemment de ce que nous vivons aujourd'hui le président n'assume pas le président il se victimise le président il a une politique de bouc émissaire lui lui il est comme comme Jean-Paul Sartre qui dit l'enfer c'est les autres lui n'a aucune responsabilité c'est vous c'est vous c'est vous c'est vous qui avez pardon vous accuse d'avoir donné le pouvoir mais moi je alors que il n'avait pas gagné les élections ça c'est ma compagnie écoutez mais nous on nous accuse on nous accuse toujours rappelez-vous le président est entré le 24 janvier 2019 au pouvoir il a fait une réunion du conseil des ministres il a dit qu'il a hérité un pays avec 145 territoires avait-il gagné les élections en 2018 mais laissez-moi terminer laissez-moi terminer le président lui-même Chilombo première réunion du conseil des ministres moi j'ai ça première déclaration du président Chilombo j'ai ça il a même il a même pour sa première déclaration il a même il a même avoué et remercié le président Kabila pour avoir hérité un pays en entier un pays où le calme régnait un pays qui était en progression mais aujourd'hui je ne sais pas si il peut encore faire le même témoignage parce que écoutez vous êtes journaliste pourquoi vous ne suivez pas M. Chilombo si vous n'avez pas ça moi j'ai tout en son discours j'ai d'abord sa prestation de serment du 24 j'ai son premier discours au conseil son premier c'est ce qu'il a dit parce qu'il a été enregistré en plein conseil des ministres j'ai aussi les grandes décisions qui émanait à l'époque le porte-parole c'était jolino maquerele à l'époque et d'abord non non c'était Mende Oumalanga et après Mende Oumalanga c'était jolino maquerele il a dit le pays sur le plan paix il n'y avait pas cette histoire de c'était Mende Oumalanga tout ça mais mon groupe armé jolino maquerele jolino maquerele jolino maquerele jolino maquerele jolino maquerele jolino maquerele les pouvoirs publics n'arrivent pas n'arrivent pas mais aujourd'hui si vous avez réduit à son temps des centaines de groupes à vingt quelques de groupes aujourd'hui nous avons plus de 200 groupes qui évoluent et l'espace aujourd'hui contrôlé par les forces le président vient de dire dans votre discours dans son discours interview il a dit qu'il va à l'automne à l'automne c'est une bonne chose alors il a dit est-ce que la réalité ou c'est-à-dire la même chose à l'automne à l'automne à l'automne et à l'automne à l'automne je me suis dit une fois le président nous avait dit que le président nous avait dit il a mis la liste pour dire à l'automne à l'automne à l'automne est-ce que ce n'est pas aussi la même chose et aujourd'hui comment le président de la république Ngautambo l'attends que Baruchuru une grande partie est occupée par les Rwandais et son ami et son vrai ami actuel qui le disquit encore, Moussé Veni tandis que c'est les Rwandais et l'Ouganda qui nous agressent et le président par rapport au discours de Kamere et Mboso Mboso continue à dire que non c'est l'Ouganda et le Rwanda qui agressent la RDC. Kamere il a dit au Canada que non c'est l'Ouganda et le Rwanda qui nous attaquent mais le président refuse aux gens de dire que non l'Ouganda aussi nous attaque pour le président il n'y a que le Rwanda les gens qui sont dans l'union sacrée et même à l'intérêt ils n'ont pas le même langage voilà la complication aujourd'hui l'ambassade du Rwanda il n'y a qu'un d'eux est fonctionnel il n'y a qu'un corps diplomatique il n'y a qu'un gouvernement il n'y a qu'un président de la République il n'y a qu'un chargé d'affaires il n'y a qu'un Кomon et il n'y a qu'un cela il n'y a qu'un bandits Or, la guerre, la guerre ancienne en polémologie, en une science de guerre qu'on appelle polémologie, c'est la rupture de la paix. Quand il y a une rupture de la paix, il y a aussi une rupture diplomatique. Pourquoi M. Tshisekedi et M. Chilombo continuent à laisser la structure, l'ambassade fonctionnelle du Rwanda ? À la place du président Tshisekedi, qu'auriez-vous fait ? Moi ? Non, vous, les francs communs pour le Congo. Pourquoi vous posez les francs communs pour le Congo ? Les stratégies des francs communs, nous pouvons venir étaler ici. Notre souci aujourd'hui, c'est que le président doit déposer son tablier. Il a échoué en tout. Il a échoué à quel niveau ? En tout. Le dollar est à 28 500. À l'époque de tablier. Pour acheter, il faut acheter à 30. Quand il a hérité le pays, il a hérité le pays à 16. Le dollar à 16. Mais Conjortur, ils ont équipé mon côté. Conjortur, sur le plan international, ils ont équipé l'orégué mon côté. Il y a l'économie. Il y a l'économie. Pourquoi les belges ont le même salaire ? Les français ont le même salaire. Les gens ont le même salaire depuis. Conjortur, on va dire. L'économie, ils ont bougé. Ils ont bougé, ils ont bougé. Ils ont bougé. Parce qu'il y a des gens qui ont gagné. Les Russes, ils ont la guerre avec l'Ukraine. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont mis sur les autres côtés. Une guerre, madame, je vous parle comme spécialiste dans ma gambe état de guerre. Conflits armés au monde. Une guerre, c'est aussi une opportunité du danger. Un pays qui est intelligent peut gagner au travers de la guerre. Les Rwandais, aujourd'hui, gagnent parce qu'ils nous menacent au travers de la menace sur le plan géopolitique. Les Rwandais sont en train d'investir beaucoup. Mais nous, on peut se saisir de l'opportunité du danger. Et d'éviter que les dangers de l'opportunité nous saisissent. C'est ça, notre stratégie. Aujourd'hui, la guerre ici peut devenir une opportunité si on est intelligent. Pour s'en sortir. En quel état ? Regardez, je vais vous dire une chose. Kabila a laissé l'économie congolaise. En quel état ? Je suis en train de vous parler ici. L'économie a laissé... Kabila, il avait un processus. Qui était, nous disons, une économie cumulative. Un processus. Parce que le développement, c'est un processus cumulative. Ça, c'est ma science. Le pays était en croissance, en progression. Je dis... Qu'est-ce qui marchait sous Kabila ? Parce que vous dites que le pays était en croissance, en progression. Qu'est-ce qui marchait ? Et même ceux qui viennent, ils allaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient un peu mieux que les autres. Madame, je ne sais pas si un jour vous allez m'appeler pour une mission élaborée. Je vous parle de la GECAMINE. Kabila arrive, il avait déjà trouvé, il créé les mining. Kabila. La GECAMINE était déjà en scission, depuis l'époque de Mobutu. L'exploitation de la GECAMINE, à l'époque, c'était 50 000 tonnes par annuel. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions de tonnes que nous produisons et que nous exportons. À part les vols et les détournements que nous sommes en train de subir. De 50 000, aujourd'hui, le pays est en progression. Les taux, aujourd'hui, nous avons une chance. Taux du cuivre, une tonne, vaut 80 000 dollars. Une tonne de cobalt. Une tonne de cuivre, c'est à peu près 10 000. Je ne vais pas aller parce que je veux vous embrouiller. Vous aimez beaucoup les baises par rapport au contenu, au fond du problème. Nous, nous avons contourné le système de Bretton Woods par vos mécanismes ici. Où on vous met, on vous contrôle. Nous sommes allés vers les Chinois. On a fait ce qu'on a fait. On a fait des routes, on a fait des pans. Pozo. Tu es au Congo ? Pozo D. C'est conçu par qui ? Maréchal a été réhabilité par Kabila. Vous connaissez ça ? Après, c'est Maréchal qui a été construit par Mobutu. Mais Kabila a construit Pozo. De façon structurelle. Écoutez, dis-moi, dans 6 ans, M. Chilomba a construit quel pont ? Ok. Kabila va vous dire que non, il a construit les ponts qu'on appelle aujourd'hui, si vous voyez beaucoup de Wewa, dans cette ville, c'est à cause de Luang. Pont Luang. Il n'y a plus, on n'entend plus les morts. Les noyades qui se faisaient chaque... Par contre, structurelle, qu'est-ce qui a été légué ? Les routes, pour sortir ici, moi, j'ai quitté ici pour aller à Matadi. Je pourrais faire 2 ou 3 semaines pour arriver à Mwanda, c'était tout un problème. Aujourd'hui, on peut prendre son véhicule, sa voiture, et arriver à Mwanda. Dans quelques heures. C'est réhabilité par Kabila. Aujourd'hui, aujourd'hui... Il n'y a à boire et à manger, puisque récemment... Mais c'est ça ! jeter pour la république oui c'est pour moi écoutez pas ce qu'on voit ça les nîmes bon ça vous l'avez dit ça les gouvernements ils allaient à l'hôtel du gouvernement tout ça les nîmes qu'il y a un quartier royal tout ça les nîmes je peux vous donner beaucoup d'initiatives beaucoup de vols aussi sans oublier mais j'ai dit vol le papa mokonji président yé moko n'a pas ce qu'on a défendre nicolas kazadi il a dit parce qu'il défend moi je pensais que papa mokonji a défendre l'épée ijef parce qu'il y a une guerre entre nicolas kazadi et ijef c'est ijef qui porte plainte contre qui a dénoncé mais tata mokonji a l'obéli a l'obéli nani nicolas kazadi bonjour jeter au progrès à sa paix des familles et tout ça va faire voilà il a gavé 10 ans aux réseaux sociaux binobabès il s'est attaqué à vous donc congobès on n'est pas dans les besoins vous êtes congobès la justice écoutez il vous a dit tata mokonji a l'obéli a tata mokonji a l'obéli a l'obéli a la vie à sa paix des familles bozo attaqué bozo condamné c'est normal mais au même moment mais innocent avant j'ai dit c'est mais oui mais mais on a on a regretté plus tard parce que on a il est à garant de la nation et pourquoi lui ne protège pas l'innocence et la présomption d'innocence à kabila il dit que kabila prépare l'insurrection et il est afc pourquoi il est protège pourquoi il protège il veut protéger l'incomparable c'est quoi vous comparez l'incomparable ce ne sont pas des individus kabila a perdu père et à yafamite joseph kabila il a dit je n'aime pas qu'on humilie qu'on arrive à humilier quelqu'un mais on a lui a humilier kabila en disant ça ça s'appelle faux bruit c'est ça s'appelle diffamation ça s'appelle imputation dommageable parce qu'il n'avait pas de preuves c'est quand même le président kabila c'est quand même le président le président est immuable le président est capable de venir à comme parce qu'azza président et puis moui moutou et puis pas au saleh le rien résident honoraire kabila asa quand même n'a pas antécédent il ya rébellion ce qui l'objet sera qui rébellion madame boba kota n'a qu'il ya ça ni les ola kisake le labo y élection pour que l'objet on est là j'attire l'attention de la communauté nationale et même internationale bonbozomi kosa ce qui président kamati mundou qui a bêté moutou à la justice pré procureur près de la cour 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 intérêts courrette cour constitutionnel aïfou a kangaï et sa fragrance a kangaï a zana droite ce qui président fingy o à la mouki natonga fingy o c'est une infraction tanga article 164 article 166 ya constitution poursuite bako sakaote il n'est pas permis à salamoutou mabé ou non parce qu'azza président de la république non nul n'est censé ignorer la roi l'article 62 de la constitution il c'est l'article 69 les présidents de la république veille au respect de la constitution ça c'est alinéa 2 qu'on ne vous trompe pas parce que azza moulan kwasa nzoubou yabiloumbou et vous êtes obligé d'aller comme il a dit avec il a fait avec monsieur en fait katoumbi en les traitant comme bordéline une personnalité bordéline vous savez c'est que ça fait c'est une insulte c'est à dire azza affecté mentalement c'est ça les termes bordéline azza la troublée psychologique trouble mental il est instable moi j'avais dit un jour à mon frère katoumbi que de faire attention j'ai même dit à mon frère il est plus juda il devient votre frère écoutez c'est mon frère il est congolais juda signifie quoi je l'ai appelé moi juda allez-y je l'ai appelé moi juda c'est mon frère il est frère il travaille avec mon propre frère mon propre sang il travaille avec salomon tu connais non tu connais nos relations familiales malgré que non à zakouna n'a zako tout moussoum j'ai dit à salobo de faire attention bah kéko solana belgique abimissi ma mounions basso loli n'a pas prêtre le président bac secret n'a pas prêtre n'a pas évec abimissi n'a qu'on a tve mais n'y a zoe msa bisso ke malo batata mo kambe ko leza bon moté de quoi ma dica mbe tali a fc joseph kabila quand vous alléguez des choses mais bimissi a ba prêve boboe éki élection bozo l'oubac kabila konga c'est-à-dire que non joko mamma naomi n'a pas d'abord cette déclaration est grave gravissime pour un président de la république à zana justice n'a y est pourquoi n'est pas récouper tout ce qu'on a dit à l'oubac et non si le président est magistrat d'abord cette déclaration est grave gravissime pour un président de la république à zana justice n'a y est pourquoi n'est pas récouper tous avec des prêves à pécis président à cour constitue et cour de cassation à zana moussala vous voyez qu'aujourd'hui les présidents s'interfèrent dans tout dans tout même la justice à zana s'interférait mais kaboui a dit que le président honoraire kabila abima mais c'est kaboui a kaboui et maintenant nous pouvons dire je ne sais pas il faut pas justifier votre incompétence au travers de le président kaboui là ne justifie pas votre incompétence aujourd'hui en citant kaboui là vous êtes en train de les propulser elle vous devez montrer notre souci nous population c'est quoi c'est que sur le plan économique ok social ok sécuritaire ok à zokokaté sur le plan sécuritaire à zokokaté attendez sur le plan il ya ni ni ya 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 économique présente zokokaté sur le plan financier à zokokaté auzomona bas corruption à bas corruption sur le plan politique à zokokaté gouvernance et à zokokaté à la commune est comment le monde est la colère donc quand gab tu beaux kapboi et macambou regardez aujourd'hui va regarder les tableaux de la police journalière chaque jour au monde bas 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 déguer des autres ça à la ville là qu'il y a ça il faut lire tableau il ya chaque jour bas bas pez à rabinia macambou police tous les jours à son constaté aux Jears, jears, je m'ai facilement gérer la moitié sur le journal. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, c'est cette stabilité que je vois. C'est améliorer le niveau de travail, la condition de travail, la condition de quoi atteindre. La gratuité de l'enseignement signifie le débouché, c'est l'efficacité. Un enfant capable de lire et écrire est capable de répondre aux questionnaires des exemples. C'est ça la gratuité de l'enseignement, la finalité. Le pays, le pays. Attendez, ce n'est pas le fait qu'il y a ton d'isaba dans la classe, basant qu'il y a un livre, basant qu'il y a un enseignement normal. J'ai posé une question. Nouveau 1 que 0, mon avocat. C'est quoi ? J'ai posé une question. On veut atteindre l'efficacité, on veut où ? On veut atteindre ton d'isaba. Ton d'isaba. J'ai posé une question. Attention, madame, les jours où tu vas comprendre la différence entre l'assimilation et la compréhension en pédagogie, science de l'éducation, tu comprendras beaucoup de choses. J'ai posé la question. On va à l'école, c'est pour comprendre et assimiler. D'ailleurs, le mieux, c'est l'assimilation. Le pays va mal. Pour un pédagogue qui peut être... Le pays va mal, comme vous le dites. Très mal. L'image du pays, c'est la corruption. L'image actuelle du pays, c'est la corruption. Ah ouais, bah j'en fous, on me rappelle pas. Vous, à votre niveau, le pays va très mal, comme vous le dites. Oui. Et toi, tu sais, non, n'est-ce pas ? Tu ne fais pas bien. S'il vous plaît. Il n'y a pas de circulation d'argent. S'il vous plaît. Mbongo, n'ossoya Mboka, Ekei, il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle, en fait, Mbongo, comment je peux l'appeler, Mbongo, Ekei ? Inflation ? Non, non, pas, Mbosali, les fouilles des capitaux, voilà. Regarde la Kinshasa aujourd'hui. Dans notre temps, c'était quoi ? Il y avait beaucoup de travaux lancés, ocean chantier, tout ça, tout ça, Massina, Wap. Bah, Kinoa, comme bisous-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y. Donc, vous voulez dire ? L'élo, tout n'est pas commerçant, bon, vous êtes un bolaté. Mais, Bonanini, fuite des capitaux, vous voulez dire ? Aujourd'hui, que vous avez mieux géré l'économie, vous avez mieux géré le social, vous avez mieux géré les travailleurs de l'État, les enseignants, les professeurs d'université, vous voulez dire que Kabila, la gouvernance de Kabila était une gouvernance modèle, transparente, optimale, adaptée aux besoins sociaux des Congolais. C'est ce que vous voulez dire ? Moi, je te dis aujourd'hui, nos amis nous ont donné les béquilles. Encore ! Vous êtes mort ? Oui, tu sais, quand je suis venu ici, j'ai salué mon coordonnateur, donc le président du comité de crise, Raimo Chibanda. J'ai salué également mon secrétaire Permanat qui m'a dit, au fait, habite-toi bien, va dans cette émission. Ils m'ont dit, habite-toi très bien, cherche dans, habite-toi, sois souriant. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de venir, on vient de l'Est avec la tête. Nous, 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 nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Ce sont des histoires de petits-enfants. Nous ne sommes pas dans ces histoires. Nous sommes ici avec Conva. Comment vous allez revenir au pouvoir ? En 2028 ? Par les mécanismes démocratiques. Kabila va revenir ? Oui. Il a postulé à nouveau ? Oui, mais je peux vous dire aujourd'hui. Il vous l'a dit ? Je peux vous dire aujourd'hui. Je parle. Au nom de qui ? Kabila, Kabila, population à Boyaka. Je suis doyen de la communication du FCC. Il paraît qu'il ne reçoit plus personne au téléphone, Kabila. Au fait, tu te trompes. Tu te trompes. Dis-moi, tu commences par me dire, tu m'as déjà vu un jour, on ne me reproche pas les partis ou tout ça. Que non, tu es en dehors du cadre. Moi, je suis respectué du cadre. Je suis d'abord au parti. Comme au cadre du parti. Et puis, je suis au FCC, comme au cadre du FCC. Que perdre n'existe toujours ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais si Kabila ne parlait pas, à quoi bon notre existence ? Parce que Kabila est un ensemble. Attendez, vous avez appris les mathématiques, n'est-ce pas ? L'ensemble signifie quoi ? C'est quand les plusieurs éléments sont en interaction, ça s'appelle l'ensemble. Plusieurs éléments forment l'ensemble. atomes et molécules. Plusieurs atomes composent un molécule, n'est-ce pas en chimie ? Même en chimie organique, même inorganique. On a compris. Attendez, attendez, attendez. Là, je viens dans les domaines, parce que je suis scientifique. Je voulais juste vous dire que non, Kabila arrive. La constitution a prévu. Il a prévu. Aujourd'hui, le président, à la liste où nous sommes en train d'aller, le président, quand vous lisez, vous lisez la sortie médiatique du président, Chulombo, qui gère un pouvoir des faits, il peut démissionner. Il peut dire, non mais ça ne va pas, je démissionne. Dans 90 jours, on peut organiser les élections. Et Kabila peut rentrer. C'est un mécanisme constitutionnel, n'est-ce pas ? Il a un programme en dossier. J'ai dit, c'est un mécanisme. Écoutez, les sciences humaines ou les sciences sociales, attendez, n'est pas les mathématiques. Non, en 2028, exam mathématique T. Mais écoutez, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est fini pour Kabila. Écoutez, je peux te dire aujourd'hui, Macron, il s'est réveillé après les élections, au fait, aujourd'hui, Macron, une année après, il a déclaré, au fait, il a, comment, quel est le terme ? Il a déclaré l'Assemblée nationale et on a recommencé, les votes étalés. Le président, aujourd'hui, il peut dire que non. En tout cas, je ne suis plus capable par rapport aux défis. Parce que maintenant, lui-même, le président vient d'évaluer les gouvernements soumis, non ? Il a dit que non, il va rémanier. Et moins de janvier. C'est-à-dire que non, il dit que ce gouvernement qu'il a nommé, ça ne va pas. Il peut te dire, au-delà, il va des choses, défend, s'il est conscient. Il peut dire, non, non, écoutez, je suis un démocrate, je pense que non, je ne saurais plus avancer. Je t'émissionne. Et c'est pour revenir, pour revenir Kabila au pouvoir. Mais il y aura élection. Dans votre famille, il n'y a que Kabila qui peut venir. Il n'y a personne d'autre de plus. Pardon ? Il n'y a que Kabila qui peut venir. Moi, j'ai pensé que dans la famille de l'IDPS, Kabila ou d'autres, Chilumbay, Chilumbu, Pouret. Le PPRD n'est pas une institution. J'ai dit, mais pourquoi on a... On ne parle qu'individu, on ne parle pas système, institution. Mais le PPRD, attendez, le PPRD est une institution, mais elle n'est pas une institution de la République. C'est une institution comme parti politique. La loi de 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, je l'ai dit. C'est une institution. Vous voulez... Écoutez, regardez la nuance sur le plan scientifique que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas négliger, c'est un parti politique responsable. C'est le seul parti politique qui est dans tous les 145 territoires, des groupements et des secteurs. Le seul, aujourd'hui. Tu vois, on n'est pas fonctionnel, mais on est actif. Regardez le jour où Kabila... Beaucoup sont partis. Attendez, je vais vous donner. Non, il ne faut pas... Ce sont des... C'est une, deux ou trois personnes. C'est négligeable. Tu vois, là où il n'évolue plus. Il n'évolue plus. Il évolue avec nous. C'est nous. C'est nous. Nous étions... L'ère politique était assise sur nous. Il ne faisait que... Eh ! Prenez ce que nous, on venait. Et il amenait là-bas. Tu connais cette pratique. Beaucoup vivent de ça. Vivent de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Cher frère, il ne faut pas négliger cette grande forte. Si vous voyez la colère du président aujourd'hui, dans ce genre d'interview, c'est parce que... Il est. Quand il parle... Vous voyez, il cite tout le monde. Il cite qui ? Quand il a cité Kabila, c'est avec insistance. Quand il cite Kabila, c'est avec insistance. Est-ce que tu sais ? Tu sais la valeur de cette communication-là ? Le fait de dire que non... Il voulait jeter... On voulait aussi jeter l'opprobre à Kabila. Et Kabila ne répondra pas. La population aujourd'hui... Allez sur TikTok ou bien sur Facebook. C'est-à-dire, aujourd'hui, la population elle-même devient bouclier de Kabila actuellement. Par quel mécanisme voulez-vous que Kabila revienne au pouvoir ? Parce que les élections, vous avez boycotté. Vous dites que vous n'êtes pas dans l'insurrection. Il y aura bientôt une vraie élection. Bientôt ? Bientôt. Et quelles sont les conditions ? Écoutez, je suis en train de vous dire, c'est prévu par la Constitution. Les conditions sont prévues par la Constitution. À quelles conditions vous êtes prêts à participer aux élections ? Mais l'inclusivité, une loi électorale, comme nous l'avons dit, si elle est bien ficelée, une loi qui rassemble, une cour constitutionnelle qui fédère. Regardez aujourd'hui, la cour constitutionnelle n'existe pas. Sur le plan, attendez, sur le plan original, la cour constitutionnelle, on a dit, sur les neuf, il doit y avoir un tiers de femmes. On a dit encore, il y a des juges constitutionnels qui ont déjà dépassé les délais. Mais regardez aujourd'hui les actes réglementaires que pose la cour constitutionnelle. Ce sont des actes illégaux. illégaux. Quand quelqu'un est déjà au-delà du mandat, il continue à agir. Ça, c'est la cour. Il faut une CENI aussi, responsable, une CENI qui peut... Mais si tout ceci n'est pas réuni, que fera votre parti ? Il y aura... Écoutez, je me rappelle d'Ngouza Carlebonte qui disait, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Nous sommes en train d'aller à la fin, presque. Les choses sont en train de... Encore quatre ans, Mme Bok. Pardon ? Encore quatre ans. Je vous ai dit ici... Quatre ans et quatre mois. Madame Naomi, regarde, tu as fait les... Les fasciques. Ça s'appelle domaine social, n'est-ce pas ? Un domaine social. Il n'y a pas de calcul à faire. Un plus un est égal à deux. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez vous, c'est quoi ? On vous dit, les faits sont... Sacrés. Sacrés. Et les commentaires sont libres. Tu vois, si le président vous surprend des mains, il dit que non, moi, je démissionne. Ah, Azana, 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 Programme. On le dit, on va les belles. Alors que Azana, Programme, Azana, Vision. Mais il vous a dit qu'il va rémanier au mois de janvier. Il vous a dit, il peut se réveiller le matin, il dit, ça a été prévu par la Constitution. Et qu'est-ce qu'on fera ? La Constitution, il dit que non. S'il démissionne, c'est... Il y a un dauphin constitutionnel, c'est le président du Sénat. Donc, l'opinion vous regarde. C'est le président du Sénat qui prend. Et dans les 90 jours, on doit organiser les élections. Et Kabila Ouzon, on a le pouvoir. Kabila Ouzon, on a le pouvoir. Kabila Mokobabin, on a le droit. Qui est là, en train de vous suivre. Donc, vous rassurez l'opinion. Cette vidéo va rester, hein. Vous rassurez l'opinion qu'en 2028, ou même avant, Joseph Kabila va revenir au pouvoir. Un peu comme à la Poutine, le Sénat à la Poutine. Je dis, je suis spécialiste. Je suis politiste. Pas des choses qu'on a, analystes politiques qui viennent. Non, je suis politiste. Vous savez, le travail n'est politiste. Parce qu'on n'avait pas suffisamment le temps. Sinon, je devais débobiner. Je suis politologue et politiste. Alors, ça vous donne... J'anticipe les événements. Mon travail aussi, c'est d'anticiper les événements. Qu'est-ce qu'il pousse ? Nous sommes dans un... Je répète encore, nous sommes dans un domaine social. Une science. La politique est un... Non seulement une étude, mais une science. Et cette politique comme science, elle est aussi art. Art, c'est ce que je suis en train de faire. Dans la pratique. Mais savoir que j'ai, je partage avec vous. C'est une science. C'est comme ça que vous allez encore, dans les dictionnaires, vous allez trouver, en fait, différence entre un professeur d'université qui a un savoir, qui détient un savoir, et un intellectuel. qui donne... Son travail d'intellectuel, c'est de donner des solutions aux problèmes. Un professeur peut avoir un savoir, mais il peut être incapable de donner des solutions à un problème. D'ailleurs, on dit, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une situation donnée. Moi, je vous dis, par rapport au domaine, mon domaine, qui est un domaine de sciences sociales, la politologie, qui est une étude des hypothèses. Je vais dans les analyses des hypothèses concurrentielles. Je vous dis aujourd'hui, d'après la lecture de la Constitution, le président, il peut se dire, ah ah. Là, vous êtes dans les... Il peut se dire, non, non, par rapport au fait. Le fait, c'est quoi ? C'est arrivé à un certain moment, il va se dire, je n'arrive plus. Quels sont les éléments ? Par rapport... Par rapport au défi, je n'arrive plus. C'est quoi les éléments que vous avez en tant que politiste et politologue ? C'est-à-dire, voilà les éléments, voilà les faits. Oui, voilà. Dites-nous. Sur le plan politique, il y a un problème de cohésion nationale, que le président n'arrive pas. Cohésion nationale. Aujourd'hui, regardez les communautés, comment ils vivent. Ils n'arrivent pas à rassembler, à fédérer. Regardez les journalistes là, qui lui a posé une question importante. Vous savez, même au niveau de l'IDPES, les gens ne croient plus au président Chilombo. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, il y a certains de hauts cadres de l'IDPES qui disent que non, ce qui se passe, les troubles qui se passent aujourd'hui à l'IDPES, le président est serré à la base. Il laisse faire. Il applique les machiavèles. Il laisse faire cette histoire. Parce que les réunions se tiennent ici. Les réunions d'autres camps, contre Kabouya, se tiennent ici, dans un hôtel ici, à côté de la gare centrale. Se tiennent. C'est oublié, même de tout le monde. À la cité. Ces gens-là, les assaillants, sont allés attaquer la résidence de l'ancien président de la République. Ils ont aussi attaqué les palais des peuples. une milice créée par le pouvoir qui s'attaque, qui s'adonne à ce genre de vandalisme. Regardez ce qui s'est passé, qui s'est passé aujourd'hui. Kabouya est au bureau, mais on l'a destitué. Mais il est au bureau avec les autres. Les autres, après la décision, ils sont incapables d'aller là-bas, à l'imméter. On a dit aujourd'hui. N'est-ce pas ce que le professeur Mbata vous a dit ? Mais d'ailleurs, lui-même, dis-moi, le secrétariat permanent se trouve à quel niveau ? De l'Inieau Sacré. Il a été chassé aussi. Le secrétariat permanent de l'Inieau Sacré n'existe plus. Posez cette question au professeur Mbata. Oui, j'ai dit, ça se trouve où ? Comment il y a le Présidium ? Il n'y a pas un secrétariat permanent de l'Inieau Sacré. Or, ça a été dit. Il a été nommé. Il a été désigné comme secrétariat permanent. Pourquoi il n'exerce plus ses fonctions ? Mais là, on parle des partis politiques. Mais c'est pour vous dire ceci. Le conflit est, d'abord, je peux dire endogène. Et même dans le corps de l'IDP, dans le corps, dans le venin de l'IDP. L'IDP, c'est un parti de conflit. Il y a des germes, des conflitogènes à l'IDP. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, il y a la main mise, la main. Il laisse faire, on laisse faire. La situation, on l'est. Aujourd'hui, le pays est en train de regarder, suite au vandalisme de Kassoumbalès avec la Zambie. La Zambie vient de fermer ses frontières depuis hier. Vous êtes au courant de ça ? Vous êtes au courant ? Mokambo, Sissenda, Sakanya, Kassoumbalès. Les négociations sont connues. Mais c'est comme ça. Vous subissez. Une bonne politique, on anticipe, madame. On ne subit pas. On ne subit pas. Vous êtes allé faire vos actes de vandalisme. Les ministres, votre ministre, qui était notre transfige, les ministres des commerces extérieurs, est venu amener les décisions. Il est venu amener les décisions au Conseil des ministres. Il a provoqué... Vous savez que nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul secteur de porteur de la conscience économique, les mines. Un seul. Au lieu de diversifier l'économie, on s'attarde sur les mines. Moi, je pense que nous, comme nous étions là, nous, on avait... En 18 ans, vous avez diversifié l'économie ? Non, mais écoutez, je vous ai dit, le développement, c'est un processus cumulatif. Nous, on est venus, on a trouvé les potentialités. Il faut rendre les potentialités à une valeur ajoutée. Nous sommes allés, nous avons des potentialités, des mines, pour avoir des capitaux, c'est-à-dire plus-value. Il fallait à tout prix. On ne peut pas laisser la terre comme ça avec des minéraux. Il fallait trouver. Aucun pays n'a accepté à la RDC c'est d'aller à la financiarisation. On avait créé des facilités financières. On ne pourrait pas résoudre nos problèmes avec ça. C'est comme ça qu'on a fait, on a monté des projets avec les Chinois. On a obtenu ce qu'on a pris avec 5 chantiers. Combien ? Avec la Cicomine. Au fur et à mesure, nous sommes entrés d'aventir. Quelle contrepartie ? Attendez. Avec la Cicomine. Je vais arriver à ça. On a perdu beaucoup. Mais on est en train de perdre. On a beaucoup perdu. On est en train de perdre beaucoup aujourd'hui. Avec la Cicomine. Mais ce qu'ils sont allés négocier. Tu sais ce qu'ils nous ont ? Au lieu d'avoir 5 milliards, nous aurons 350 millions annuellement. Au moment où il y avait 500 millions, c'est la perte 500 millions que la Cicomine avait. Ils n'attendent qu'elle ait... En nombre d'État, vous devez... Mais je veux... Attendez ! C'est un dossier terrible qui peut... Si on éclaire le président de la République, il va se fâcher contre son entourage. Parce qu'on a trompé. Par qui ? Cher ami, Cicomine au mois de décembre. Cicomine au mois de décembre. Vous accusez l'inghété ? Non, mais écoutez. Cicomine au mois de décembre. Avaient 500 millions. 350 pour Greg 7. Et 150 qu'il avait déjà avancé. Pour le débit de travaux. Pour le débit de travaux. Cher frère, 500 millions. Cicomine a dit, nous, j'attends les projets bancables du gouvernement. Le gouvernement était incapable de mettre en place les projets. On arrive en janvier. Février. Mars. L'argent était disponible. était là. On n'attendait que des projets. Aujourd'hui, vous êtes allé négocier. Vous négociez annuellement à 350 millions. 3 milliards. En fait, 350 millions de dollars. Au moment où il y avait 500 millions. Vous régressez ou vous évoluez ? Il y a une perte de 150 millions. Messieurs, n'entrez pas dans ce jeu de journaliste. Vous n'êtes pas là-dedans. Nous pouvons vous casser. Je demande un débat. Avec qui ? Avec Aline Gatte. Je demande encore un débat avec le directeur de cabinet adjoint. Wanmesou. Un débat comme ça. Les deux là. Ils peuvent venir tous deux ici. Et moi, contre moi. Pour dire quoi ? Pour parler de ce dossier. La fameuse négociation. Aujourd'hui, regardez, rappelez-vous, rappelez-vous d'un dossier de bloc pétrolier où vous avez vu Wanmesou, le ministre, Mouyaya faire un briefing. Ce dossier... Vous maîtrisez tout apparemment. Je dis, non, non, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu beaucoup. Je l'ai lu des dossiers. La problématique de ces pouvoirs ici, ils n'ont pas la maîtrise sur les dossiers. Ils viennent avec le buzz. Ils vous apportent. Regardez, aujourd'hui, je viens vous dire, regardez dans, les 500 millions que Cicomine avait... Le rapport d'Alinghété, vous n'avez jamais produit un contre-rapport ? Lesquels ? Le rapport d'Alinghété sur la Cicomine, le pillage qu'il y a eu, la sous-facturation. Vous n'avez jamais produit un contre-rapport ? Vous demandez un débat politique. C'est ça, le placard. Vous demandez un débat politique. Cadavre, c'est là où le premier cadavre va sortir là-bas. Dans Cicomine ? Oui. On est d'accord qu'il va falloir la placard. Le premier cadavre va sortir. Pourquoi ? Parce que tu sais, à un certain moment, on avait demandé les 500 millions pour organiser les élections. Les 500 millions de la Cicomine pour organiser les élections. Les élections ici catastrophiques. Mais Cicomine avait refusé avec les Chinois. Cicomine, c'est une djante-veinture. C'est une société des droits congolais. Il faut faire attention. Nous qui avons piloté les entreprises publiques ici, nous savons. Vous avez bouffé aussi. J'ai dit ceci, nous savons. Nous attendons les cadavres dans les placards. C'est-à-dire, nous attendons Rame, dossier Rame. Nous attendons la rétrocommission de 15 millions. Nous rentrons la décote pétrolière au ministère de l'économie. Nous attendons Covid-19. Nous attendons les trucs ici 100 jours, projet 100 jours. Nous attendons tous les gélous. Nous attendons les trucs ici des trous zéros. Il y a beaucoup de dossiers. Nous attendons Maman et Maud. Tu connais-les ? Il y a bien les tangités de l'économie. Nous attendons la bien-opée de tout. Nous attendons forage et lampadaire. Je peux vous citer beaucoup de problèmes. Nous attendons même les dossiers. Les dossiers. Tu connais les dossiers et les trucs des katangais. Tu comprends ? Tu connais les trucs des katangais avec les katangais qui ont le bout du diacongo. Ce sont des dossiers. Ce sont des cadavres. Nous nous attendons. Nous sommes prêts à affronter. Moi, je suis prêt à affronter la justice. Si on me dit vous allez si dans les placards de l'Ogefren il y a un dossier pour moi, comptez-vous. On ne peut pas venir à la télévision pour attendre après 6 ans pour chercher que nous allons et ça a commencé au nous n'allons pas fouiner. mais aujourd'hui après avoir fouiné ça devient ces intimidations là nous n'allons pas. Est-ce que tu es sûr ? Moi, j'ai entendu le président, j'ai entendu les ministres. Les ministres. Un ministre de la justice n'est pas chien de chasse. Un ministre, c'est un homme valeureux. Il y a une différence. Ce n'est pas lui qui doit venir assister dans les procès. non, ce n'est pas le travail. Il y a une séparation des pouvoirs. Charles et Louis de la Seconda et de Montesquieu nous ont parlé du principe de la séparation des pouvoirs. L'exercice n'est pas au-dessus du judiciaire. Non. C'est le patron du secteur de la justice. Oui, mais il a dit quelque chose. Il a une responsabilité. Non, il a... Vous connaissez le rôle. Il est gardé des seaux. Il est là, c'est pour les pénitentiaires. Il est là. Il a un rôle noble à jouer. Très bien. De contrôler les décisions de justice. Il n'est pas là pour interférer, pour aller au déroulé des procès. Ce n'est pas le rôle du ministre. Ah, tu commences à réculer. Allez demander au jury. J'ai aimé quand on lui a posé la question. Ça, j'ai aimé. Il dit on ne gère pas à un pays en citant les noms des gens. C'est un ancien du FCC. Ah, maintenant là, là, il est ancien du FCC. Non, je dis c'est un ancien du FCC. Mais j'ai dit ceci. Écoutez, là où... Mais il a déjà... Il a déjà... Il faut lui donner la chance. Il est jeune. Il a déjà opté pour sa voix. Vous n'allez plus encore lui tirer tout déficit. Non, il est FCC. Il agit conformément à ses prorogatives. Mais attention, je lui dis attention, c'est seulement attention de faire attention. Avec qui ? D'interférer, d'aller au déroulé... Au déroulé... Oui, c'est un juge. Mais il est au fond de la placard à l'acquis qu'il y a de l'acquis. Ce n'est pas... Il est au procès de cause. Il est au président de la salimabe. Le président devait couper sa meeting de ne pas... Il ne pas y avoir où il ne va s'enlever le procureur général. Procureur général près de la cour des cassations. Il peut demander aussi au procureur d'ouvrir des enquêtes. Pardon ? Il peut demander au procureur d'ouvrir des enquêtes. Oui, ça c'est une... C'est dans ses prorogatives. C'est une case... Il a demandé. C'est dans ses prorogatives. Pour AFC, il a demandé. Mais Kabila n'est pas là. Le président a demandé un procès. Dans cette... Au travers, son ministre de la justice. Mais Kabila n'est pas là. Il n'a pas été cité. Kabila n'est pas là. Mais je dis ceci. Si ce procès était orienté, mais nous venons de voir aujourd'hui que non, mais la réalité est tout autre. Kabila est au-dessus de la justice. C'est ce que vous voulez dire. L'opinion. Non, on ne lui a pas dit ça. C'est un citoyen. Il le maîtrise mieux. Vous le poursuivez sur base de quoi ? Il faut des prêves. Le mettre en examen, peut-être. De quoi ? Il a été cité. Vous lui reprochez de quoi ? Si le président de la République qui est magistrat suprême n'a pas de prêves, vous voulez, vous, là, vous allez lui... Si le président de la République avait des prêves, il devait dire dans son discours voilà, on n'organise pas une insurrection comme ça. On doit connaître il est avec qui dans l'armée, il est avec combien de gens il est... Mais la information européenne c'est la TVT. Le chef... Mais le chef est venu condamner quelqu'un à la télévision. Affirmé. Là, c'est Kabila. Mais, madame Naomi, le procès qui se fait aujourd'hui, c'est devant les caméras de la RTNC. C'est la télévision. Il est allé sortir. C'est pour condamner. Il a condamné. Ça s'appelle verdict populaire. Il a condamné Kabila. il a voulu jeter de l'opprobre à Kabila pour montrer à la population que Kabila c'est votre malheur à l'Est. Heureusement, heureusement, tout le monde d'aujourd'hui... Rappelez-vous, si Kabila était là, les Rwandais, parce qu'ils voulaient discuter Kagame. Kagame devait dire à tout ce monde-là que Kabila est là. Dans votre estique. Et cette rébellion, si Kabila était là, cette rébellion devait avoir une autre. Nous, nous n'avons jamais cédé à ça. On ne cède pas aux intimidations. Et ici, à Kinshasa, Kabila est des gens. Qui c'est ? Non, non, attendez, attendez. Kabila, la population, a des gens. Il y a des gens qui soutiennent Kabila. mais il n'y a que lui-même qui a cité, qui a voulu... Pour toi, il n'y a qu'à Afdel, il n'y a qu'à Salimaka. Peut-être qu'il y a Afdel, il n'y a qu'à Afdel, il n'y a qu'à Polélé. Le 18 octobre, il y a eu signature du protocole d'accord à l'Emera. Le 18 octobre 1996, il y avait un protocole fusionnant les quatre partis politiques en alliance. Dis-moi, on a fusionné quoi ? Parmi ces gens-là, on cite Kabila. Kabila Azra Naseyananga Ata Yomoko Naseyananga et Kabila, dis-moi, parce que vous voulez citer Kabila. Mais c'est lui qui a cité Kabila. Pourquoi il n'a pas dit que non, bon, à telle date, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce que nous nous appelons en analyse de certitude. À telle date, on a vu les traces de Kabila avec tel. Ils sont en liaison. Voilà le groupe. Il l'était. C'est le président de la République. Quand il s'adresse à la nation, c'est pour pour au fait que l'Angola Bissot est l'interne. C'est-à-dire que non, à Pessi, à Fongoli Bissot. Maintenant, à Tiki, polémique. Et ça sert à quoi ? Et polémique, Angola, il ne servirait. Aujourd'hui, regardez, si tu vois le président Angolais ici, c'est à cause de ce discours. Pourquoi ? Parce que parfois, la cécité de la communauté internationale, les États-Unis, tout ça. Il y a une autre qui est la cécité de la communauté internationale. Vous comprenez ? Il y a une autre qui est la cécité de la communauté internationale. Mais après, par après, à l'objet, non, Macambo, les Canakuna, Macambo, les Canakuna, ils ont un problème de Kabila. Vous comprenez ça ? Alors, on va finir. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais pourquoi il n'a pas réagi, le président ? Mais il va réagir. Le Kabila ne réagit pas. Kabila, il a un souci. Il y a Congo. Je termine. Vous ne pouvez pas que je réponde. Terminez, puis on va... Respectez-la quand même. C'est une femme. Je la respecte. Oui, attention. Je vous respecte aussi. Oui. C'est comme ça que mon dossier, il y a toujours des mangos dans... Tu sais, il y a toujours des mangos dans les droits. C'est pays. Non, non. Il n'a pas des rébelles. Dans Nairobi, il y a des cours des droits de l'homme et des peuples africains. Dans Nairobi. Il y a des cours de la Sadek. Or, je vous dis, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 12. Il oublie atteint quand on atteint à la personnalité de quelqu'un. On peut. Parce qu'il y a faux bruit, il y a diffamation, il y a imputation de mandat. C'est-à-dire, le dossier, si ce n'est pas un dossier qui est traité ici, ça peut être traité à l'international. Vous portez plainte contre qui ? Le propagateur des faux bruits. Merci beaucoup. Donc, dans un embogue à la dictature. Merci beaucoup, monsieur. C'est comme ça que nous avons dit qu'il y a l'opposition pétée. Oui, nous avons dit qu'il y a l'opposition pétée. Même si le lot... C'est possible que vous m'édiez ensemble avec... Même si le lot président a plébiscité n'a ni... mozito. Oui, nous sommes au courant qu'on veut donner à notre vie dans un poste où il y a un coordonateur de réforme institutionnelle. Je ne sais pas pas, il y a un vieux qui est un vieux. Il ne faut pas. Le coordonateur... Il y a un peu même, il y a des nouvelles et tant qu'on a eu qui est là où on a plébiscité, il y a... Donc, il y a un vieux qui est un vieux. Il y a même promis qu'il y a un travail à cause de l'être directeur du cabinet mais il y a... Il y a un vieux qui est un vieux sur la Constitution. C'est-à-dire, il y a un statut et donc, il y a une économie et tout ça. Vous compréhrez ? Mais, il y a un vieux qui est. C'est-à-dire, d'avoir répondu à notre invitation et c'était un plaisir. A l'époque d' footprint à l'époque d'établir il y a plugχ avant d'établir un regard à protrusion pour éclaire non d'une part entre 18 de nous avoir suivi démocratie mais ça se fait au monde entier ce n'est pas la première fois un ambassadeur qu'on vient d'interroger il a dit un ambassadeur de l'Union Européenne de l'espace Kabil a été tellement souple tellement prudent et on n'arrive pas il n'y a aucun dossier contre lui on a fouiné on est allé dans les placards et de l'autre côté il a été tellement malin vous comprenez très prudent les enquêtes se poursuivent les enquêtes se poursuivent les enquêtes se poursuivent Taïwan est aussi là est-ce là ? voyez bien chez Béa enquête il y a Delphine Kayimbi il y a Général Moukonto il y a Bundu Diakongo chez Béa Bundu Diakongo c'est vous ? non on a vécu ici on a vécu ici monsieur il faut monsieur je suis venu dans une télévision du pouvoir et je sais que ça vous fait très mal on est journaliste on est journaliste on n'a pas de parti je salue le patron de la chaîne Bosse Mbe Lé Général Moukonto je l'aime bien merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette télévision il aime bien son 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 parrain vous êtes son parrain écoutez moi je suis content je suis content dans mon arabe à l'ékinabiso neng yo zokende naomi zokende merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec nous la télé j'aime la télé c'est l'éton bonjour bonjour mes félicitations au président c'est un président de l'Assemblée nationale chapeau chapeau bas merci beaucoup l'émission est complètement terminée on est allé au delà du temps prévu c'est une émission un peu unique on a tendu vous êtes venu merci merci à Naomi Pila merci à vous tous qui nous suivez de par le monde merci et salutations également à l'ancien président et même au président actuel Félix Tisekedi salutations à toute la population congolaise au revoir merci à vous merci à vous